Sophie Elodie, l'amour est dans le pré, son appel à l'aide pour sa ferme Sophie Elodie s'est fait connaître en participant à l'amour est dans le pré cette année. Si elle n'a malheureusement pas trouvé l'amour, cette maraîchère et aspiricultrice de 36 ans s'apanouit complètement au milieu de cette ère. Désireuse d'étendre son entreprise, elle demande aujourd'hui de l'aide à travers une cagnotte. Lors de la quatorzième saison de l'amour est dans le pré, les téléspectateurs ont fait la rencontre de Sophie Elodie, une agricultrice pétillante de 36 ans originaire de Normandie. Décidée à trouver l'amour, elle donnait leur chance à Olivier et Vincent mais repartait finalement bredouille en cours d'aventure le 28 octobre dernier. Depuis, Sophie Elodie a repris le cours de sa vie au sein de sa ferme et la belle blonde victime d'un app en 2008 se consacre aujourd'hui plus que jamais à étendre son exploitation. Comme l'ont repéré nos confrères de public, Sophie Elodie a ouvert une cagnotte en ligne afin de récolter suffisamment de fonds pour mener à bien son projet. Et pour cela, elle a besoin d'aide. Son but, rendre ses produits accessibles à toute heure et en toute saison pour savourer un maraîchage de bien-être, éthique et local, comme elle l'indique. L'objectif est d'atteindre 50 000 euros, une somme conséquente, ce dont l'intéressé a bien conscience. C'est pour cela qu'elle espère dans un premier temps atteindre 15 000 euros pour démarrer les travaux de terrassement en vue de l'implantation du distributeur automatique de légumes ainsi que pour commencer à couvrir la construction de la brique et accueillera le distributeur. Selon l'avancée de la collecte, Sophie Elodie se lancera dans la réalisation d'une rampe d'accès handicapé. Pour faciliter l'accessibilité à tous les clients et entreprendra l'aménagement du point de retrait drive, ainsi que la colonne de paiement en carte bleue. Une option bien pensée qui permettra aux consommateurs de récupérer rapidement leurs commandes de légumes frais et sains. A ce jour, la cagnotte acquise s'élève à plus d'un 500 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...